L'un est artiste d'une trentaine d'années, dix ans de pinceau derrière lui, un style moderne, graphique, collage et peinture à l'huile. L'autre a une belle carrière d'architecte à son actif et plonge le spectateur dans des toiles dominées par une acrylique noire. Et quand on leur demande de parler de leur art, la jeunesse a moins d'assurance. J'utilise des collages et de la peinture à l'huile. Après le style, j'en sais rien, c'est à vous de voir. Ce ne sont jamais des œuvres finies, ce sont des tentatives de faire quelque chose dans un esprit volontairement dépouillé, minimaliste. Et en étant aussi sobre que possible dans l'emploi des teintes, c'est pour ça d'ailleurs que la majorité de ma production, si on peut parler de production, elle se passe en noir et blanc. Jacques Morel n'a jamais exposé, il peint pour lui, seul peu de Troyens connaissent son travail. Il aura fallu le charme de l'organisatrice du salon de Rosière pour que l'artiste se dévoile. Eh bien, c'est peut-être le charme de Christiane Dubois qui a su me convaincre. Et je me suis laissé aller, pourquoi pas, parce qu'en fait, je suis assez inactif en la matière. Ici, ces locaux dans lesquels sont installés ces quelques toiles, c'est plus un dépôt qu'autre chose. Et en réalité, c'est connu de relativement peu de personnes. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces toiles appartiennent d'ailleurs déjà depuis longtemps à mes amis ou à la famille. Le point commun entre ces deux peintres, leurs toiles sont de très grandes dimensions, avoisinant les trois ou quatre mètres. Et à chaque coup de pinceau, la toile est le miroir de l'artiste. C'est qu'on se redécouvre à chaque peinture, en fait. Si on fait la même chose, si on fait de l'artisanat, je ne vois pas l'intérêt. Se laisser surprendre par chaque toile nouvelle, c'est magnifique. Alors, c'est très déconcertant, ça demande une grande prise de risque. Mais en même temps, c'est quasiment toujours payant, quoi. D'un côté, les personnages colorés de Nicolas, de l'autre, le minimalisme noir de Jacques. Deux univers opposés, rassemblés pour une même exposition. C'est tout l'intérêt de visiter ce salon de Rosière.